On veut jouer, on veut jouer, on veut jouer, il faut jouer... On s'ennuie ? On veut jouer, on veut jouer... On s'ennuie ! Oui, on veut jouer, on veut jouer, on veut jouer... On s'ennui, on veut jouer... Comment tu fais ? On veut jouer... Ouais, ouais, ouais... Peut-être des surprises... Ah oui, si on joue avec des surprises, mais j'en ai pas ! Coucou, 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 il est pas pouné ! Ça va ? Oui ! Vous ennuyez ? Oui, ça va, on s'ennui... On veut jouer, on veut jouer... Mais on n'a rien pour en jouer ! Moi, j'ai reçu un petit colis pour que vous puissiez jouer et un petit atelier créatif à réaliser. Comme ça, il est. Vous avez envie ? Il est moins un petit, non, il est moyen. Comme ça, alors ? Eh ben, je vous le passe juste après, alors. J'ai... Le... Le... Et nous revoici. Et nous revoici. Et nous revoici, les petits copains, les petites copines. Alors, comme promis, je vais vous faire passer le colis. Oh, la boule, la boule, la boule ! Waouh, mais il est gros ! Alors, tu nous expliques, papa, tu le sais ? Oui, moi, je sais ce que c'est. Slime. C'est du slime, alors je vais vous expliquer. Il y a des paillettes dedans. On ne sait pas. En fait, ce colis nous vient de Just Jonathan. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, je pense que oui, parce qu'il est très connu sur YouTube. C'est un jeune YouTuber qui s'est spécialisé dans la fabrication de slime. Donc, il adore ça. Il en fait... Oh, puis on a un petit mot. Donc, il en fait tout le temps. Il fait plein de vidéos. Il a un petit succès quand même. Il est à plus de 300 000 abonnés, c'est ça ? C'est ça, plus de 300 000 abonnés. Et il nous a proposé de tester deux des slimes qu'il a lui-même fabriqués. Il a même monté une boutique. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, il y a des petits cadeaux. Attends, on verra. On verra après. Donc, il a même monté sa petite boutique en ligne. Ça va ! Où on peut acheter des slimes. Donc, aujourd'hui, on va vous en présenter un sur les deux. D'accord. On va voir au hasard. Peut-être qu'elle y choisira. Je ne sais pas. Et le deuxième, on vous le présentera dans une autre vidéo. Donc, on va tester ça tout de suite. Avec Lana. Avec Lana, ok. Oui, parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas là. Elle est avec ses copines. Donc, aujourd'hui, on est tous seuls. Donc, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la boutique de Just Jonathan. Ainsi qu'un petit coupon de réduction. Alors, ça, c'est toujours bon à prendre. On remercie d'ailleurs Just Jonathan pour ce coupon. Alors, regardez. Oui, c'est du 15% il me semble. Oui, je te donne. Avant qu'on oublie. Je te donne le petit mot. Voilà, donc, le code promo. Papa, il va vous l'intégrer. C'est Ellie15. Il va vous le mettre par là ou par là ou par là. Tout sous. Regardez. Donc, c'est Ellie en majuscule 15. Et ça vous donne 15%. Donc, c'est cool. C'est cool. Si vous avez envie de commander du slime. Donc, c'est des kits qui sont tout prêts, qui vendent sur sa boutique. D'accord. C'est sympa. Sympa. Donc, regardez. Voilà comment se présentent les kits. Donc, ce sont des boîtes en carton comme ça. C'est lui-même qui les prépare à la main. Vous vous rendez compte ? Chaque colis est préparé à la main. Et donc, nous, on en a eu deux. Voilà. Et alors, avant de choisir. Alors, c'est bien emballé quand même. Ça ne tient rien. Avant de choisir. Attends, ma puce avant de choisir. Moi, je propose que Mamounette nous montre le petit mot qui était avec. Car je crois que dessus, il nous explique qu'est-ce que c'est comme slime. Fais voir. Alors, Hello, Lana et Ellie. Voici mes deux kits préférés. Le Crunchy Sponge et le Crunchy Balloon. Amusez-vous bien avec. J'espère qu'ils vous plairont. Voici un petit code promo. Donc, voilà. Vous voyez ici le code promo. Gros bisous. Just Jonathan. Eh bien, merci Just Jonathan. On lui fait des gros bisous aussi. Alors. Alors, il y a... Attends, Mamounette, avant, avec, il y avait deux petits cadeaux pas prévus. Oui, ce sont des petits squishies, des anti-stress qu'on colle sur une surface. Il veut bien faire la maison, voilà. Donc, on a eu un petit cochon. Voilà, on fait comme ça avec son doigt. Là, ça déstresse, ça déstresse, ça déstresse. C'est t'humu et c'est collant. On veut le panda. 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 Trop choupilou. Mamounette, on veut le panda. Alors, regarde, Mamounette. Tiens, t'as un petit cochon aussi. Mamounette, on ne sait pas quel kit on va avoir. Ça va être la surprise. Alors, choisis-en. T'as choisi celui-là ? Ok, là, choisis-en. Alors, celui-là, on le garde pour une prochaine vidéo. On le garde pour une prochaine vidéo qu'on fera avec Lana. Ça marche. Donc, vas-y, ouvre, ouvre. Alors, on ne sait pas lequel c'est. C'est le Crunchy Balloon ou le Crunchy quoi, Payette ? Sponges. Sponges ? Esponges ? Ouais. Comme j'accouille. Et sponges, j'accouille, et sponges. J'accouille, et sponges. Alors, on y va. On ouvre. C'est bien emballé. Jonathan, il a fait ça avec son... À la main. À la main. Toujours à la main. Toujours à la main. Donc, ça va être un petit atelier do it yourself. On adore ça, nous aussi. Vous savez que le slime, on adore. Surtout, Ellie adore. Lana aussi adore. Et voilà. Alors, on va regarder de quoi est composé ce kit. Vas-y, ma puce. Ouvre comme ça, là. Tu lèves comme ça. Alors, dis-moi ce qu'il y a dedans. Dis-moi ce qu'il y a dedans. Dis-moi ce qu'il y a dedans. C'est le sponge. Il y a une éponge. Alors, regarde ma mounette. Dedans, il y a tout ce qu'il faut. On a même un petit flyer. Oh, il y a des confettis. Donc, on a... Un petit pot que je veux conserver. Un pot pour conserver. On a un petit mot. Alors, Ellie, elle met des confettis de partout. On a le dacryosérum qui est du borax. On a une éponge. On a la colle, bien sûr. Et on a... De l'encre. Et donc, nous allons fabriquer un crunchy sponge. Alors, regarde ma mounette derrière. Il y a toutes les informations. Alors, je ne sais pas si on verra tout à la caméra. Dans ce kit, tu trouveras de la colle, du borax, une éponge, une cartouche d'encre, une boîte et un bâtonnet. Exactement. Donc, ensuite, on a toutes les instructions, toutes les étapes. Verser 100 ml, etc. La colle, l'encre, le slime est formé. Et après, il faut mettre des morceaux d'éponge. Voilà pourquoi c'est du slime éponge. Sponge crunchies. Comment il appelle ça ? Crunchies sponge. Voilà. Tu n'arrives plus à parler ? Ton slime est maintenant terminé. Tu peux enfin jouer avec. N'oublie pas de le conserver dans la boîte. Allez ! On avait aussi une petite notice qu'ils mettent en garde. Faire attention quand même. Oui, borax, ce nom, ça fait peur. En fait, c'est assez borique, c'est ça ? On dirait un méchant dans un dessin animé. Oui, c'était entreax un peu, ça fait bizarre. Attention à borax, les enfants ! Il y avait même une petite serviette à se mettre autour du cou. N'importe quoi. D'accord. Ok, d'accord. Alors, regardez, Ellie a déjà commencé. Oui, si tu peux l'aider quand même. Donc, ma mounette, tu peux... Parce que là, je sens la cata. Mais tu peux nous donner la notice ? Il faut bien la suivre. Tiens, je te la passe là. Verso les 100ml. Vas-y, tiens, tu lis ? Elle la lit à l'envers. Elle est à l'envers, elle lit à l'envers. La colle. Alors, d'abord, il faut mettre la colle dedans. On est mal barré. Allez, vas-y. 100ml, c'est toute la colle ou pas ? La totale. Allez, vas-y. Est-ce que tu veux que je t'aille ? Non. Reste bien au-dessus du bol. Reste bien au-dessus du bol. Alors, ma mounette, il nous faudra un petit stylo pour percer la bille. Et je crois que la couleur, c'est violet. Moi, je n'en crois pas, mais je suis sûre. Tu crois, tu en es sûre ? Alors, est-ce qu'il faut la découper ? Oui, il faudra la découper. On va la découper. On va aller chercher un ciseau. Et on va aller chercher aussi un stylo pour pouvoir péter la bille. Donc, on va attendre qu'Elie mette toute la colle. Et puis, on se retrouvera après. Attention, elle reste là au-dessus. Un stylo plume. Arrête de faire une cata. J'ai t'aidé un peu. Parce que là, on n'est pas arrivé. Alors, regardez. Et à la fin, ça fait le bruit d'un dauphin. Écoutez. Vous faites le bruit du dauphin ? Ça va venir. Le bruit du dauphin, s'il vous plaît. Et la neuf faisait comment ? Elle le faisait sans arrêt. Donc, on a la fameuse colle Cléopâtre transparente. On connaît, on connaît, on connaît. C'est la meilleure pour faire le slime de toute façon. C'est vrai que la colle Cléopâtre, on n'a jamais fait mieux pour le slime. Et puis, même pour coller et tout, pour faire plein d'ateliers créatifs, c'est top. Cette marque, elle est top, top, top. Regardez. Non, mais ça le faisait mieux que tout à l'heure. Tu vois, là. Voilà, il n'y en a plus assez. Ça ne fait plus de bruit. Allez, ensuite. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Lisez bien les instructions. Alors, vas-y. Ça, on l'a fait. Ah, elle a raison, Elie. Il faut mettre la cartouche d'encre. Donc là, on va couper. On va aller chercher un stylo et des ciseaux. A tout de suite, les petits copains. Tout de suite. Et voilà, les petits copains, les petites copines. J'ai percé la cartouche. Donc là, je vais la donner à Elie. Et elle va mettre quelques gouttes dans le bol. C'est quelques gouttes ? Ce n'est pas toute la cartouche ? C'est quelques gouttes. En fait, on met ce qu'on veut. C'est écrit. Mettre quelques gouttes. Alors, Elie, je sais qu'elle aime tout bête. Alors, appuie mon petit chat. Est-ce qu'elle y arrive ? J'ai l'impression qu'elle n'y arrive pas. C'est dur. Je t'aide. Je vais voir. Alors, allons-y. Ah oui, c'est dur. Tu veux combien de gouttes, ma puce ? 3 ? Alors, 1, 2, 3. Voilà, 3 gouttes. Ce qui fait à peu près, pas grand-chose. Regarde, ma mounette. Un cinquième de la cartouche. Un cinquième de la cartouche. Moi, j'ai envie d'en mettre 4. Allez, on en met 4. Allez, la quatrième. En général, 4, c'est pas mal. Ça colore bien, non ? Oui, ça colore bien. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit ? Là, il est rose, sur la notice. Donc là, maintenant, à l'aide du petit bâton de glace, il faut touiller. Vas-y, ma puce, touille. À la limite, on pourra rajouter un peu de colorant si on trouve que c'est pas simple. Oh, eh bien, la couleur. J'adore. Regarde, ma mounette. Attends, on va montrer ma mounette. Fais voir. Regarde cette couleur. Trop beau. Ah, c'est chouette. C'est beau, hein ? C'est trop bien. Ok, on voit super bien. Alors, mélange bien comme il faut. On a un rose foncé, un rose fuchsia. Est-ce que tu veux plus foncé ou ça, c'est beau ? Moi, je trouve que ça, c'est plus foncé. On va mettre une goutte de plus. Ouais, parce que c'était beau, ça. Et ça sort encore plus beau avec une goutte de plus, ma mounette. Ah ouais, si, si, elle a bien fait, Elie. Ouais, ouais, c'est un peu plus foncé, c'est plus joli. Donc, je regarde la notice. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite ? Ensuite, ajoute le nombre de pipettes de borax nécessaires jusqu'à ce que le slime ne colle plus au récipient. Donc, maintenant, on va ajouter le Dacryosérum. Alors, tu es prêt, ma puce, toi, tu as fait une jolie couleur. Tu sais faire, tu sais, on tourne, voilà. Et on se met bien au-dessus et on verse tout. Et là, petit à petit, le Dacryosérum va faire effet et donc la colle ne va plus coller. Donc là, il y a le métou. Ouais, ben vas-y, il y a le métou. Ouais, tu penses pas, on mentir, c'est pas trop ? Non, non, c'est bien. On a déjà fait ce genre de slime. Et parfois, on peut même mettre les quatre. Parce que là, c'est le slime sans la lessive. C'est sans la lessive. Alors, il faut touiller quand même. Parce qu'il ne faut pas trop t'en mettre non plus. Allez, papa, mélange, mélange. Allez, moi, je mélange, toi, tu mets dedans ? Allez. Donc, ça commence à prendre consistance. Ça commence déjà. Tu t'arrêteras au deuxième, et ni, on verra à quoi ça ressemble. Voilà. D'accord, petit chat ? Quoi ? Est-ce que c'est peut-être bon ? C'est peut-être bon déjà. On va voir. Allez, on y va. Tu veux touiller ? Oui. C'est quand même une petite quantité de slime. C'est pas non plus des énormes slime. Oui, c'est bien. Ouah ! Allez, mets un peu, mets un peu, mets un peu. Ça rentre là-dedans. Eh oui, c'est tout prévu. Logique ! Il a tout prévu, Jonathan. Alors, est-ce que ça colle ? Quoi, Jonathan ? Jonathan ? Moi, j'aime bien dire Jonathan. Ah, d'accord, tu es américain. Oui. Je veux que ça. Ah, alors ça veut dire que tu n'as pas assez touillé. Alors, attends, moi, je vais touiller. Je vais touiller. Regardez, on fait une omelette. Une omelette rose. Tu vois, c'est les seules fois où tu fais la cuisine, papu. Voilà. Donc ça, c'était gratuit. Eh ! Ça va vraiment s'essuiera les doigts, mon cœur. On a tout prévu. Parce que chaque fois qu'on refait un atelier créatif, on sait qu'on en mette partout. Alors, regardez, ça commence. Mais c'est vrai que ça colle encore un peu. Mais franchement, on n'est pas loin du résultat final. Alors, vas-y ma puce, mets-nous encore un peu d'acryosérum. Non, mais l'année, elle en mettait deux. Elle en mettait quatre, je crois, l'année. Un, deux. Allez, c'est parti. Regardez, regardez. Ça colle encore un petit peu. Oh ! Regarde, ma puce. Vas-y, mets tout dedans. Mets-le là, carrément. Tu veux le mettre dessus ? Allez, vas-y. Ellie, elle fait ça avec précision. Ouais, je n'aurais pas à juste dire ça. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ça a juste les deux partout. Je pense que trois, ça va suffire, ma mounette. Là, je pense qu'on est pas mal. On n'est pas loin de la vérité. Donc là, maintenant, je pense qu'on peut mettre les doigts. On n'est pas loin de la vérité. Ah, ouais, on met les doigts, ça ne colle pas, regardez. Ça ne colle pas. Oh, le bruit. Quoi, tu n'aimes pas ce bruit, ma mounette ? Vas-y, lève-le et fais-le tomber. Vas-y, prends-le et lâche-le. Vas-y. Bon, regardez. Et là, c'est génial. Tiens, ma puce. Tu peux le prendre dans ta main. Là, c'est là où on a atteint... Comment ils disent, les youtubeurs ? Où c'est satisfaisant. Ce mot m'énerve. Donc, c'est très satisfaisant. On peut, voilà, le malaxer, l'étirer. Ça ne colle pas aux doigts. Ça ne colle plus aux doigts. Tu peux, mais il faut encore le travailler. Il reste encore un peu d'acryosérum. Là, tu veux mettre le reste ? Comme ça, on sera vraiment au maximum de la maxabilité. Je ne sais même pas si ça se dit, la maxabilité. Oui, mais tu inventes des mots. J'invente des mots. Voilà, donc là, il est pas mal. Alors, ensuite, la prochaine étape. Parce que là, il est fini, en fait. Oui, donc on a gagné un d'acryosérum. Oui ! Il fait que si on a mal aux yeux, on pourra s'en mettre. Ouais, donc du coup, on va découper l'éponge, c'est ça ? Elie, elle a raison. On nous dit que maintenant, il faut bien malaxer ces choses faites. Et ensuite, regarde dans mon lettre, il faut couper des morceaux d'éponge dedans. Alors, découpe l'éponge en petits morceaux pour l'ajouter au slime. Alors, ce que je vais faire... On se retrouve tout de suite. Allez, je commence, regardez. Et nous revoici, après avoir découpé l'éponge en petits confitis d'éponge. Tu t'es bien amusé, pas plus ? Oui, c'était rigolo, j'ai fait des petits cubes. Alors, c'est pas mardi gras, mais bon, on a quand même des confitis. On dirait des cubes de fromage, là. Ou des croutons. Ah ouais ! Regardez, t'as raison, Marounette. On dirait du gruyère. Non, mais en plus, j'ai trop faim. Un petit morceau de gruyère, regarde, Marounette. Oh, c'est trop fort. Regardez-moi ça. Et on peut aussi... Ça pourrait être aussi des garottes. Non, aussi. Ce sont de vraies petites morceaux. Ça pourrait être aussi une saucisse. Une saucisse, hein ? Oui, d'accord, oui. Je la mange pas, là. Quelle imagination, ma puce ! Donc là, ma puce, je te les donne. Tu vas pouvoir t'en mettre dedans. Vas-y. Tu me donnes dans une par une. Une par une ? Là, on n'est pas arrivé. Une poignée par une poignée, tiens. Allez, vas-y. Prends dans ta main. Et mets tout dedans, vas-y. Ouais, tiens, mets le reste. Vas-y, mets le reste. Et après, on va malaxer. En fait, on fait pas mal, des morceaux d'éponge. Il y a autant d'éponge que de slime. Je pense qu'à la fin, on tient beaucoup quand même. Ouais, ouais. Alors, tu me tiens la tête. Ça doit s'imbiber, je pense. Et maintenant, vas-y. Non ? Vas-y, malaxe. L'éponge doit s'imbiber un peu de slime. Parce que quand tu vois la taille de la boîte, et que tu me dis que ça rentre dedans. Ouais, j'ai un doute. Ah, si, moi, je suis sur ça. On va y arriver. Mais l'éponge de sa nature même, elle est faite pour s'écraser. Donc, je pense que ça doit le faire. Oh, regardez. Oh, c'est génial. Oh, est-ce que t'as en mis ? Ah, je pense qu'il faut qu'on mette un peu de borax, mon lunette. Ça colle. Ça colle un peu. Donc, les 4 sont peut-être bien nécessaires. Tout à fait. Les 4 sont peut-être bien nécessaires, comme tu dis. En général, c'est ça. Il faut en mettre 4. Allez, on met tout. Mais là, même, on mettait 2. Non, non, je crois qu'elle mettait 4. Allez, vas-y, malaxe. Allez, malaxe. Malaxe, malaxe. Allez, déstresse-toi, mon doudou. Et voilà. Je pense qu'on peut sortir le bol, maintenant. On peut le faire sur la table. T'as pris tout le bord. Regarde, il n'y a plus rien. Alors, voilà. On n'a plus besoin du bol. On est à la phase finale de ce slime sponge. Allez, malaxe, mon doudou. Malaxe, malaxe. Il est trop rigolo. Donc, voilà. On arrive effectivement à la fin. Donc, là, il faut malaxer. Ouais, comme ça. On peut le ranger. Oh, le bruit. Oh, le bruit. Oh, c'est rigolo. Oh, Jonathan, c'est génial. Regardez ce slime. Oh, c'est trop fort. Tu vois, si on le met de très haut. Mets-le de très haut pour voir. Regarde, regarde. Je vais t'aider un peu. Écoutez le bruit. Oh, c'est génial. Ah, mon dieu. Oh, ça ne colle pas aux doigts. Regardez, je n'ai plus rien. Rien. Oh, ça, c'est du vrai slime. Comme on peut en avoir quand on voit sur les boutiques et qu'on les achète, franchement, Jonathan, ça fait un produit d'enfer. Attends, je vais le montrer aux petits copains, aux petites copines. Tu le mettra dans la boîte juste après, mon amour. Ellie, elle veut déjà le ranger. Tu le prêtes ? Prête-le-moi, dis-donc. On va te le prêter. Tiens, ma mounette. Vas-y. Alors, je vous montre de près. Regardez-moi ça. Il s'étire les morceaux d'éponge. J'adore la consistance. C'est vrai que ça ne colle pas du tout au doigt. Et ça fait des brils. Vous entendez le bruit ? Oh. Donc, voilà. Les petits copains, les petites copines, c'est trop bien de faire du slime. Oh, il y a le dacryosérum qui vient de gicler. Bah oui, parce que les éponges, elles ont capté le dacryosérum. Donc, du coup, par contre, pour les tout petits, il faut faire attention quand même qu'ils ne le mettent pas à la bouche, etc., qu'ils ne le manipulent pas trop. Et puis, bien se laver les mains après. Après l'avoir fait. On le veut, on le veut, on le veut, on le veut. Arrête de te déstresser. Mais regardez, je vous montre les coups. Mais nous aussi, on aime ça. Les coups. Regardez comme il s'étira, il a cédé. Allez, je te fais passer mon nez à moi. Il est vraiment très bien. Alors, est-ce qu'il rentre dans la boîte ? On vote. Moi, je dis que oui. Pour les voir, moi, je ne l'aime. Toi, tu dis que non, et toi, ma mounette, tu dis quoi ? Moi, je dis que c'est mal parti. On va y arriver. Allez. Je te dis, tout est calculé. Jonathan, il a fait les choses à la perfection. Ça fait pas sa prouche, maintenant, t'as vu ? Ouais. Allez, vas-y, ma puce. Regarde si ça ne rentre pas, ma mounette. Tiens, et alors ? Ça ne rentre pas peur, on va même visser. Alors, ma mounette ? Je m'incline. C'est qui ? Bravo, Just Jonathan. C'est qui ? Nickel, au top, au top. Regardez-moi cette petite boîte de slime. Et comme ça, ça ne séchera pas. Alors, franchement, alors moi qui suis, bon, une maman qui fait du ménage, etc., qui est un petit peu à cheval sur la propreté, je trouve que ces kits de slime, c'est nickel, il ne reste rien, il n'y en a pas de partout. Franchement, c'est super, nickel, au top, au top, au top. Et on peut s'amuser avec le slime après pendant des heures. C'est vrai que c'est quand même vachement bien avec les éponges. Je n'avais jamais essayé avec une éponge. Franchement, c'est une super idée. Alors, les petits copains et les copines, si vous avez aimé cette vidéo, ce genre de slime, écoutez, likez, partagez, commentez. Comme on vous a dit, on a mis en barre d'infos toutes les informations. Ça porte bien son nom, une barre d'infos, il y a des informations. Et si vous voulez commander, n'hésitez pas à utiliser notre code promo. C'est ça, dommage quand même. Oui, pour 15%, ça vaut le coup. Bah ouais, c'est toujours ça. Déjà que ce n'est pas cher à la base. Ouais, mais bon. C'est toujours ça. Merci Jonathan, c'est super, continue comme ça. Tu vas aller très loin, je ressemble, toi. Et si vous avez déjà commandé chez lui, bah dites-nous, si vous le connaissez, dites-nous, dites-nous-les en commentaire. On vous fait des gros bisous. On vous dit à bientôt. Commentez, likez, partagez. Faites-vous plaisir. Et j'adore ce rose. Et on vous fait des gros bisous et on se laisse sur... Mon collier. Allez, gros bisous. Oh, non, 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 non Sous-titrage Société Radio-Canada